Musique Qu'on le veuille ou non, Romirmont a ce côté italien dans son atmosphère, que ce soit très prochainement avec le carnaval vénitien ou bien encore avec cet instrument au son incomparable, la mandoline. Ils étaient 80 musiciens sur la scène du Palais des Congrès pour ces hivernales de la mandoline avec la fusion des mandolines de Romirmont et celle d'Argenteuil, plus connue pour la peinture de l'impressionniste Claude Monet. Un travail de concert et sans jeu de mots quoique, avec deux chefs d'orchestre pour ces groupes classés l'un et l'autre, en division d'honneur par la Confédération musicale de France, de quoi assurer au public une prestation de qualité. Alors pourquoi les hivernales ? Déjà parce que c'est au moment de l'hiver, au moment de Noël, on aurait pu presque faire notre concert au moment de Saint-Nicolas. Pourquoi ce concert en fin d'année ? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas suffisamment présent sur Romirmont, qui est quand même la ville d'origine de notre orchestre. On a voulu donc offrir à notre public un deuxième concert annuel, donc un concert au mois d'avril et un concert au mois de décembre, ce qui permet d'avoir une présence sur Romirmont. Musique Le principe est totalement ouvert, parce qu'en fait c'est un deuxième concert qui doit être quand même différent de celui du printemps, donc c'est notre concert annuel avec l'école de musique. Là on essaye effectivement, comme on l'a fait cette année, c'est une première, d'avoir un autre orchestre ou d'avoir une originalité à ce concert. Donc cette fois c'est un orchestre d'Argenteuil qui est également en division d'honneur au niveau de la Confédération Musicale de France, donc au même niveau de qualification au concours de la Confédération que l'orchestre de Romirmont. Et donc lors du dernier concours, on a décidé de faire quelque chose ensemble, et en particulier ce concert qu'on vient de faire la semaine dernière à Argenteuil, et sur Romirmont, pour présenter un orchestre de près de 80-90 musiciens, donc un orchestre d'envergure pour jouer des pièces qui nécessitent justement beaucoup de musiciens pour donner de volume. Musique Alors il a fallu bien sûr répéter, pour ça je suis allé diriger l'orchestre d'Argenteuil chez eux, et Florentino Calvo, leur chef, est venu diriger l'orchestre de Romirmont, chacun pour les morceaux et les pièces qu'il allait pouvoir présenter, et puis ça a été une grande première la semaine dernière, dimanche matin on s'est tous réunis, et c'était un petit peu l'inquiétude de savoir si ça allait marcher, et puis en fait, aucun problème, on avait bien travaillé, donc c'est un fameux concert. Musique Musique La programmation, il a fallu que chacun essaie de trouver dans les pièces qu'il a l'habitude de jouer, déjà une ou deux pièces, pour être quitte de travailler tout un programme complètement reconstitué, donc on a déjà cherché dans les pièces qu'on jouait, une ou deux pièces qu'on pouvait présenter chacun, pour éviter que les orchestres aient trop de travail, et ensuite on a été recherchés dans des répertoires, des pièces qui étaient assez caractéristiques, et qui pouvaient donner justement ce volume qui est vraiment particulier d'un orchestre de 80 musiciens. Musique Musique Alors qu'est-ce que l'orchestre de Romirmont, on le connaît depuis très longtemps, et ça date essentiellement de la rencontre qu'il y avait eu entre les deux anciens chefs de ces deux orchestres, Gilbert Zogue et Marion Monti, qui ont travaillé ensemble au sein de la commission des Plectres de la Confédération musicale de France. Donc c'est une amitié qui s'est nouée depuis maintenant plusieurs, plusieurs dizaines d'années. Musique Alors on a préparé chacun de son côté, effectivement, enfin on s'est rencontrés avec Pascal Zogue d'abord pour définir le programme, et puis ensuite on s'est mis au travail chacun de notre côté, et puis une fois que le travail était bien avancé, le plus pratique c'était de déplacer seulement les chefs, donc Pascal est venu nous faire travailler, nous à Argenteuil, et moi je suis venu ici faire travailler les musiciens, donc à Romirmont, et puis on s'est retrouvés, en fait, la première répétition, vraiment, on a eu tout le monde et on s'est retrouvés tous, c'était dimanche dernier à Argenteuil, pour la répétition générale du concert qu'on a fait à Argenteuil dimanche après-midi dernier. Donc on a eu une grande matinée, où on a retrouvé vraiment tous les musiciens réunis. Musique Bon, il y a toujours une petite appréhension, mais je dirais qu'elle est même souhaitable, c'est plus, en fait, ça permet de se concentrer surtout. A partir du moment où le travail a été bien fait, il y a un moment, effectivement, on sent que les musiciens ne sont pas dans le même état d'esprit qu'à la répétition, et souvent ça apporte un plus, parce qu'on sent les gens très concentrés, et très, je dirais, plongés dans la musique. Donc c'est un moment important, qui peut être vécu quelquefois comme une sorte d'appréhension, mais qui est quelque chose de, ce qu'on appelle le trac, mais c'est quelque chose de nécessaire. Ah oui, c'est la même chose, oui, pour tout le monde. Je crois que tout le monde vit à peu près, chacun après le gère de manière différente, mais c'est quelque chose qui est commun à tous, oui, cette petite tension qu'il y a avant le concert. Ce n'est pas la première fois, mais c'est assez rare quand même qu'on ait 80, voire 90 musiciens au pupitre. Donc c'est toujours un moment où il faut justement remettre des choses en place, parce qu'on est beaucoup plus espacés au niveau du plan de scène, notamment, donc les musiciens n'ont pas les mêmes repères, parce que du coup, ça éloigne des musiciens beaucoup du chef. Donc au niveau de l'écoute, c'est plus difficile, parce que quand on est loin, en fait, on n'entend pas le pupitre qui est de l'autre côté de l'orchestre. Et donc pour le chef, c'est aussi un travail peut-être de plus grande précision, parce que du coup, les musiciens sont plus, je dirais, quand ils n'ont pas les repères de l'écoute, il faut absolument qu'ils se calent sur le repère visuel, c'est-à-dire sur la précision que peut leur donner le chef. Sous-titrage Société Radio-Canada